Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Nouvelle formulation plus ou moins des vidéos sur le site Puisque pendant un petit moment il n'y aura plus de réflexes Donc il n'y aura plus vraiment de vidéos bien montées etc Donc tout se fait avec l'iPhone Et aujourd'hui on va parler de la tablette Amazon Kindle Touch Alors la Kindle Touch arrive, c'est cette petite tablette là Arrive dans une boîte d'Amazon toute simple Donc vous avez à l'intérieur ici l'emplacement pour votre Kindle Avec un petit plastique de protection dessus Un câble micro USB qui est fourni Et ici un petit peu de doc toute simple Donc qui vous explique comment fonctionne la Kindle Comment le brancher etc Donc dans plusieurs langues machin De la paperasse quoi, rien de bien fou, c'est tout simple Mais je trouve le packaging très bien fait La boîte fait en même temps carton d'emballage et truc du Kindle Donc ça techniquement on s'en fout Ensuite vous avez ici le petit Kindle à proprement parler Donc pour comparer par rapport à un stylo C'est pas bien gros, c'est très fin, très léger surtout C'est ça qui est agréable C'est tout quoi en fait C'est docable apparemment Puis il y a deux petites fixations derrière Il y a des petits ports derrière qui font office de haut-parleur Si jamais vous mettez du son dessus Je ne vais pas tester puisque moi une liseuse c'est fait pour lire Et donc dessous vous avez ici un micro USB pour recharger la tablette Le port jack si vous voulez écouter du son Et le bouton on off ici avec une petite diode à côté Donc on va appuyer sur le bouton La petite diode s'allume Indiquant que la tablette va s'allumer Et voilà donc le livre du moment qui est donc le boucher On a un bouton ici, on appuie et on revient au début Donc le boucher d'Olivier Gué Ou G, enfin Gué je pense Très bon auteur qui a écrit également Les talons mots rapprochent les filles du ciel Je vous invite à lire la description sur Amazon Je vous mettrai le lien peut-être dans l'article Et voilà donc alors comment ça fonctionne Vous avez votre tablette qui va pouvoir se connecter en wifi ici en haut Vous avez l'état de la batterie, l'heure Vous allez avoir le nom de la tablette Ça vous le configurez tout simplement sur votre interface Amazon Et puis ensuite vous pouvez créer des collections Des dossiers en fait tout simplement Et dire que là vous allez avoir vos livres en anglais Donc Angélément et le Da Vinci Code Vous allez avoir vos livres en français Donc il y a les talons mots rapprochent les filles du ciel Celui dont je vous parlais Les proies dans le harem de Kadhafi Très bon documentaire 20 milliers sous les mers, l'île mystérieuse Enfin vous savez lire quoi Le décodeur de la manip que je vous déconseille Puisqu'il est mal rédigé Et puis voilà vous pouvez également citer blog Vous pouvez également envoyer des morceaux, des articles Tout simplement des pages web directement là-dessus Via notamment Readability Readability c'est un service qu'on avait présenté sur le site Il y a une petite extension pour votre navigateur Donc sur votre ordinateur Et ça vous propose tout simplement d'envoyer sur votre Kindle L'iPhone 5 est de sortie typiquement c'est un article du site Ça va convertir votre article directement au format Kindle Et l'envoyer automatiquement sur votre Kindle pour lecture ultérieure Donc ça tombe bien que je vous montre ça Il y a trois zones sur le Kindle Plus ou moins la petite barre ici Une largeur de doigt qui vous permet de faire un précédent Là même en haut Que ce soit un titre ou pas Qui vous permet d'accéder au menu Donc là vous allez pouvoir rechercher dans le Kindle Accéder au store, accéder au menu Changer la taille du texte etc La police, l'interligne Vous avez la main sur tout réellement Donc je retouche en haut Et vous allez avoir ensuite la possibilité d'aller à un passage de cet article Donc là typiquement les pages de garde, l'article lui-même ou fin Vous pouvez rechercher un mot par exemple dans le truc Ou synchroniser la position dans cet article par rapport à votre compte Amazon Donc dans le menu on a les connexions sans fil, la boutique Kindle etc Vous pouvez activer la synthèse vocale Et vous allez avoir quoi ? Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Je n'en sais plus La possibilité donc oui ça me permet de vous montrer ça Quand vous avez cité blog Vous pouvez par exemple envoyer des fichiers .doc Des fichiers des PDF etc Et c'est Amazon qui va convertir automatiquement les fichiers Pour les adapter à votre Kindle Donc vous allez envoyer par mail par exemple Vous allez envoyer sur le mail de votre Kindle Donc vous allez avoir une adresse mail en arrobasekindle.com Vous donnez le nom que vous voulez Et quand vous envoyez un mail avec une adresse mail autorisée Sur l'adresse mail de votre Kindle Donc à localkindletouch.com Ce n'est pas la vraie adresse Avec une adresse mail que j'ai au préalable autorisée dans Amazon Amazon va automatiquement convertir le fichier qui est en pièces jointes Un .doc, un .pdf etc Pour qu'il soit lisible sur mon Kindle Et ça c'est vachement bien Du fait vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez comme type de fichier Du moment que ça sera converti par le cloud d'Amazon Ça se retrouvera automatiquement sur votre Kindle Et ça sera synchronisé directement avec le cloud C'est à dire que vous pouvez le supprimer de votre Kindle Ça reste dans le cloud d'Amazon Et vous pouvez y revenir ultérieurement Alors on va retourner par exemple sur le boucher Et vous constaterez tout seul que l'écran lag un petit peu en fait Tout simplement parce que la technologie d'écran c'est de l'e-ink C'est de l'encre, c'est de la vraie encre en fait par rapport à du LCD Et du coup ça fait qu'on dirait un écran factice Vous voyez même quand je mets de l'angle etc On dirait réellement que c'est une feuille de papier qu'il y a Bon avec du verre un petit peu dessus puisqu'il y a un reflet Mais c'est réellement barjot à aller voir des cobots à la FNAC Puisque c'est le concurrent direct à la française A mon sens c'est pas pertinent mais bon Bref et le temps de rafraîchissement est un petit peu long Puisque tout simplement il faut que l'encre C'est comme les tableaux magiques sur lesquels vous tournez les petits boutons en bas Il faut que l'encre s'efface et se remette Donc il y a une petite latence Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est dérangeant ? Non Est-ce que c'est important d'avoir un écran plus réactif quand on lit ? Je pense pas non plus Puisque quand on est en bas là avec une dizaine de grandes cités et de ports florissants Bon on arrive plus ou moins à s'en sortir Donc pas de soucis pour moi sur ça Le Kindle fait je crois 3Go d'espace de stockage Chaque livre fait même pas un méga Enfin en moyenne un méga Généralement c'est moins Et du coup vous pouvez en stocker quand même une bonne quantité sur cette petite bestiole Que j'aime réellement particulièrement Donc à vous de vous faire votre propre avis Il y a un petit article pour ça Il y a des tests machin L'idée c'était plus de vous faire une vidéo à l'arrache comme on faisait à une époque De manière que vous puissiez voir à quoi ressemble ce petit truc Que je trouve encore une fois très cool A très vite c'était Locan pour locan.fr Et je vous laisse là dessus Ciao ciao